Vous avez des médailles, des médailles de bronze, des médailles d'or. Je suis aussi titulaire d'un compte bancaire, pas du tout souverain. Au contraire, il est très bien alimenté. Toutes mes félicitations, M.E. C'est un grand plaisir pour moi d'entendre votre voix. Je suis sûre et certaine que les téléspectatrices et les téléspectateurs partagent ces sentiments avec moi. Néanmoins, revenons sur nos moutons. Autrement dit, quelle est votre position sur l'affaire de Jésus de Nazareth ? Notamment sur la sentence qu'il a portée à la croix. Croyez-vous que cette mesure soit légitime pour lui ? Ensuite, le défait lui-même a prédit qu'il reviendra à la vie trois jours après son animation. Croyez-vous à cela ? Personnellement, Samoa m'a vraiment choqué. Il y a deux ans, de cela, je n'ai pas pu participer aux Jeux olympiques pour raison de santé. A l'époque, je l'ai regretté. Mais la mort de Jésus est encore plus pénible pour moi. Celle-ci demeure le plus grand choc de ma vie. Car j'ai beaucoup aimé son affaire. Chénon, réponds-toi. Tu es en train d'attirer la colère à dents de Yahvé El Shaddai en regrettant la mort de ce blasphémateur. Parisiens, calmez-vous s'il vous plaît. Vous nous ferez preuve de grandeur d'esprit ainsi qu'à ceux qui nous suivent en direct en respectant l'opinion des autres intervenants. Merci de la compréhension. Et si par hasard je suis revenu à la vie ? Mais en toute sincérité, si Jésus revenait à la vie, je rejoindrais ses disciples. Mais voici qu'il ne reviendra jamais à la vie. Au grand jamais. Il vaudrait plutôt le rejoindre dans sa tombe. Un de nos illus invités n'a pas pu effectuer le déplacement pour raisons d'agenda très chargé. Avec Carlos, notre reporter, nous avions pu recueillir directement les impressions de cette personnalité. Il s'agit de M. Le Baron, le plus grand industriel du monde. Suivons plus tôt. Allô, Carlos, est-ce que vous me recevez ? Oui, je vous reçois parfaitement depuis le château de M. Le Baron. Et le Baron, l'aviez-vous eu ? Si. Nous vous passons donc l'antenne. Allô ? Tu as raison. Effectivement, le 2 j'étais à Paris, le 5 à New York, le 10 et le 12 à Ouagadougou. Le 25 j'étais à Hong Kong et même demain je dois prendre l'argent pour monter, pour terminer le mois à Amsterdam. Heureusement que j'ai 2 agents personnels et 10 hélicoptères pour pouvoir effectuer mes voyages. Pour ça, ne t'inquiète pas. Voilà, je vais faire virer quelques milliards dans ta banque pour qu'elles ne tombent pas en faillite. Oui. Tu peux compter sur moi. Merci. Ok, bye bye. Nous nous excusons auprès des téléspectateurs car Baro est en communication. Allô, M. le Premier ministre. Oui. Oui, pour cette question, sur cette affaire du budget, du salaire des fonctionnaires, ne vous inquiétez pas. Oui, puisque je vous dis de ne pas vous inquiéter. Ne faites même pas cas de cela en conseil. Vous direz au Président, à son Excellence, M. le Président, de ne pas s'inquiéter car il aura les éloges des fonctionnaires de son territoire. Il aura les acclamations de tous les étudiants. Oui, bien sûr. Oui, effectivement, avec les retombées économiques de mes industries, on sera capable de pouvoir doubler les salaires et même d'octroyer des bourses conséquentes à tous les étudiants sans exception. Oui, merci. Merci, M. le Premier ministre. Oui, merci. Ok, bye bye. Oui, excuse-moi. Tu disais que tu voulais savoir mon opinion sur... Sur Jésus notamment. Ah, toi, tu es un bon journaliste et tu y suis de l'actualité. Effectivement, je suis représentant de la maison Isuzu. Et actuellement, nous sommes même à la recherche d'une fille, d'une gérante ou d'un gérant pour pouvoir lancer les opérations de vente pour un poste de vente que nous avons mis en place la semaine passée. Il ne s'agit pas d'Isuzu, mais de la mort de... La mort de qui ? Jésus de Nazareth. Non seulement il est mort, mais il paraît qu'il serait ressuscité le troisième jour de son inhumation. En d'autres termes, il reviendra à la vie. Qu'en dites-vous ? Comment ? Est-ce qu'il avait l'argent ? Moi, je pense que même nous, les riches, nous mourrons. Par exemple, mon docteur m'a dit qu'avec les bonnes conditions de vie que je mène, je pourrais facilement compter 120 ans avant de partir. Mais un type pauvre comme lui, je ne peux pas comprendre puisqu'il n'a même pas son nom sur la liste des opérateurs économiques d'un autre pays. S'il meurt, je ne peux pas comprendre comment il va revenir à la vie. Tu sais, bon, je n'ai aucun intérêt pour ce sujet. Et notamment, je te serai reconnaissant si tu médiatisais davantage et que tu portais mes produits sur le premier plan de vos spots publicitaires. Là, je te serai reconnaissant. Merci, Baron, et au revoir. Merci à mon confrère Karl-Horst pour ce duplex. En attendant de nous retrouver la semaine prochaine à la même heure, nous allons rapidement faire un tour de table pour écouter le dernier mot de chaque invité. Nous commençons par le docteur de la loi. Je voudrais, au nom du Saint-Nédrin, à mon nom propre et surtout à ma qualité de docteur de la loi, pharisiens issus de la tribu de Judas, rendre grâce à Dieu et saisir l'occasion pour vous demander de dominer vos émotions afin de ne pas vous laisser aller au deuil à cause de la mort de ce blasphémateur. Car il était pour nous une gangrène. Et l'hôté s'inscrivait absolument dans la volonté de Yahvé. S'agissant de son imposture de résurrection, cela n'arriverait jamais. Merci pour l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de passer quelques minutes hors du labo. Ça m'a fait du bien. C'est vraiment relax. Faisant allusion à la notion de résurrection, je crois que je me sens personnellement interpellé à juste titre, à éclairer la lanterne du commun des mortels. Et concrètement, la semaine prochaine, je tâcherai de publier dans le journal du Monde un article qui pourrait éventuellement s'intituler « Rêves et émancipation de l'individu, cas de Jésus ». Je vous en prie. Merci. Ça me fait droit au cœur de partager ce plateau avec vous, Esther, et également avec celles ou ceux qui nous suivent actuellement depuis les quatre coins du monde. Jusque-là, je suis vraiment passionné, dans le vrai sens du terme, de voir Jésus revenir à la vie. J'ai même refusé de participer à un marathon pour cette attente. Merci bien à nos chers invités. Merci également à nos fidèles téléspectatrices et téléspectateurs. Nous sommes bel et bien au thème de notre édition de ce soir. Au revoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada